... Oui, je m'appelle Timo Adimachi et je viens de Hongrie, donc de l'université de Seged, qui est une université d'excellence qui se trouve au sud ou dans la région sud de la Hongrie et dont l'histoire remonte à une centaine d'années au moment où l'université de Clouge, actuellement en Roumanie, a été transférée à Seged. Donc c'est une université qui est très connue et c'est là où je dirige le département d'études françaises qui offre des formations au niveau LMD. Je dirige le département, je suis responsable du programme doctoral, de l'éco-doctoral en littérature et c'est là où je travaille. J'ai créé un groupe de recherche qui s'appelle Gralphie, groupe de recherche en littérature et en art interactif. Donc... Oui, de formation, je suis littéraire et par expérience et par curiosité, j'ai fait d'autres types de formations. Donc mon domaine de recherche se situe donc au carrefour et au carrefour de plusieurs disciplines, donc interdisciplinaires ou transdisciplinaires, mais reste fondamentalement liée et très liée à la littérature. Ses domaines de recherche, c'est la philosophie, l'esthétique, les sciences littéraires et en ce qui concerne la littérature, c'est la littérature française et la littérature hongroise. Donc j'ai eu une formation en littérature française et hongroise, littérature comparée. Donc, depuis que j'ai commencé à faire des recherches, c'est-à-dire depuis ces 20-30 dernières années, je me suis orientée vers la philosophie de Gilles Deleuze et de Félix Guattari. Et finalement, ce que j'ai toujours fait avec la littérature, c'était une lecture avec Deleuze et Guattari. Étrangement, il est intéressant que la société actuelle et les problèmes, les crises actuelles qui touchent toutes nos sociétés occidentales ou je dirais même la planète, la crise écologique, etc., a fait que mes recherches commencent à prendre une signification autre dans la mesure où je m'intéresse à ce qui est intéressant pour aussi la société, c'est-à-dire les littéraires, les artistes, qui s'interrogent sur comment se connecter avec la réalité, avec le réel. Et ce qui m'intéresse, ce sont les modes d'existence et les milieux qui sont en quelque sorte expérimentés par les personnages du roman ou par les artistes qui s'agencent finalement avec la réalité. C'est à ce moment-là finalement qu'un contact s'est établi avec le laboratoire Arthès et plus particulièrement avec une chercheuse qui s'appelle Claire Azéma et un autre chercheur qui s'appelle Christian Malory. Et c'est avec eux finalement que je me suis lancée dans ce projet qui ont été dans un premier temps pensés par eux-mêmes et qui concernent la philosophie ou l'esthétique d'Étien Souriau, qui a beaucoup travaillé avec des notions et des concepts absolument étranges sur cette question du mode d'existence. Et ce mode d'existence est quelque chose qui me préoccupait déjà auparavant dans le domaine de la littérature. Il y en a eu pas mal, mais ce qui était magnifique, au moment où je suis arrivée, donc je suis arrivée le 7 mars à Bordeaux, il y a eu justement ce festival, la 9e édition du festival du Théâtre des images et je suis tombée en plein milieu d'un festival avec des conférences qui étaient passionnantes, avec des rencontres culturelles, comme par exemple la projection d'un film qui s'appelle « Les poètes sont toujours vivants » à Utopia. Donc j'ai découvert ces endroits que je ne connaissais pas du tout à Bordeaux et des personnes qui venaient de toutes parts, en quelque sorte artistes, mais qui s'interrogeaient sur cette idée, comment faire milieu avec l'environnement. Donc je pense que c'est ça, un moment fort, comment dirais-je, culturel, mais il y a eu des moments forts dans le domaine de la recherche aussi, dans la mesure où j'ai découvert comment travailler ensemble. Parce que finalement être littéraire c'est un métier où on est obligé d'être solitaire en quelque sorte avec l'œuvre. On partage évidemment au moment où on est dans un colloque, quand on publie, mais finalement travailler avec des artistes et travailler avec quelqu'un qui est responsable du master design, ça m'a mis dans une situation toute autre et j'étais obligée d'apprendre à travailler à plusieurs. Et on a eu un moment magnifique lorsque Claire Azema nous a invitées avec Christian Mallory chez elle, à Lupiak. Donc on a voyagé, on était là en plein, enfin, pas à Bordeaux et pas dans un contexte académique. Et on a travaillé toute la journée et on a partagé des idées, on a découvert des pistes. Donc c'était vraiment un échange très riche et c'est ça aussi que j'ai découvert grâce à cette rencontre avec Claire Azema et Christian Mallory. Donc je suis vraiment très reconnaissante de cette découverte. Dans le terme avantage, il y a le problème de désavantage aussi. Et je trouve que malgré tout ce que j'ai vécu du point de vue personnel et qui n'avait pas un impact à mon séjour, je veux dire le fait que l'ascenseur tombe en panne ou, je ne sais pas, tomber malade, je trouve qu'il n'y a que des avantages dans la mesure où pendant un mois, j'ai la possibilité ou l'opportunité de me déterritorialiser absolument et se reterritorialiser dans un contexte qui est culturellement, intellectuellement très motivant. Et c'est ça que je trouve comme avantage, la rencontre avec des personnes, avec des chercheurs. Je n'ai pas seulement eu de bons contacts avec les chercheurs de ce laboratoire Arthès, mais j'ai des connaissances dans cet autre laboratoire de Bordeaux-Montagnes pluriel. Donc j'ai eu de très belles rencontres avec des collègues de pluriel. Il y aura cette semaine encore un colloque et on m'a invité de présider une séance poétique de l'insaisissable. Donc je trouve que ça m'a donné, ce type de dépaysement m'a donné la force de me concentrer absolument à ce type de découverte et renouer encore contact avec les collègues de Bordeaux que je connaissais, soit de vue, de loin, mais soit personnellement au moment de mes séjours antérieurs à Bordeaux lors des colloques. Oui, oui, pour moi c'était la première fois et j'espère pas la dernière, mais c'est une belle expérience. Oui, comme je vous ai déjà dit, il y a ce projet qui par ailleurs remonte déjà à l'année dernière, donc pas seulement au moment où j'ai déposé cette candidature ou ma candidature, mais auparavant on a déjà eu un projet ensemble avec l'Eras Azema, un projet qui s'appelle Balaton ubercurien, qui n'a pas marché et finalement ces échanges avec elle et ces mille rencontres qu'on a eues après Covid, avec des vidéoconférences, ça nous a permis de constater finalement la richesse qui est dans cette rencontre. Donc c'est la raison pour laquelle ce projet autour d'Etienne Souriau et la question du design situé s'est mis en place et j'espère pouvoir rester dans cette équipe qui travaille sur ça et j'espère avoir trouvé d'autres moyens, d'autres possibilités pour revenir ici à Bordeaux pour travailler avec ses collègues. Merci.